... Vivre de manière écologique, vivre en respectant l'environnement, n'est pas nouveau. C'est pas nouveau en Afrique. Oui, c'est un mode de vie depuis toujours. Alors, quand on parle de développement durable dans les pays en fait des normes, on parle de quoi ? Ah, justement, quand on parle de développement durable, de par sa définition, c'est un développement respectant l'environnement, ayant un impact positif sur l'économie, et puis également sur le développement social. C'est-à-dire que la combinaison de ces trois piliers devrait permettre un développement meilleur du système économique. Mais c'est ça qui est très difficile, justement. C'est cette équation entre, un, respecter l'environnement, deux, une croissance économique, trois, vous pouvez réserver les rapports sociaux entre les uns et les autres. Comment est-ce qu'on arrive, ou on essaie en tout cas de résoudre cette équation ? Oui, c'est vrai, madame, que c'est un peu difficile. Vous savez, les pays africains, les pays en développement, je dirais, parce que les pays en développement ont des caractéristiques communes. Dans un premier temps, il y a cette démographie galopante, des structures de base inexistantes, des structures socio-économiques quasi inexistantes, des troubles sociaux, des conflits armés. Tout ça, c'est des problèmes auxquels ces pays devront faire face. Et d'une manière simple, je me dis, que les pays en développement devraient commencer par résoudre ces problèmes-là. Lorsque ces problèmes sont résolus de manière, un à un, alors seulement, on pourrait commencer à se retourner vers les pays du Nord pour solliciter leur accompagnement dans nos actions. Par exemple, moi, je suis centrafricain. Faisant partie des pays du bassin du Congo, qui est un très, très grand massif forestier, il nous faut, c'est l'attente des pays du Nord, il nous faut donc préserver notre forêt, éviter de couper de manière désordonnée, c'est ce qu'on attend de nous. D'accord. Mais nous sommes un pays qui utilise comme source d'énergie, à 91%, pratiquement, le bois de chauffe. Nous n'avons pas d'énergie en tant que tel... En dehors du soleil ? Pardon ? En dehors du soleil ? Non, non, non. En dehors du soleil, on dirait bien. Mais même l'énergie électrique, l'accès à l'énergie électrique dans le pays est très faible. Et donc, notre source fondamentale de l'énergie, c'est le bois. Il faudra que nous laissions cela de côté, parce que soucieux du développement de notre planète. OK. Mais nous vivons également de ce bois. L'exportation du bois, dans une mesure contrôlée, bien entendu. Puisque chez nous, il y a le code forestier qui existe, et il y a le code de l'environnement qui gère ce volet, pour qu'il n'y ait pas une utilisation abusive de ces ressources-là. Mais alors, nous n'allons pas rester comme ça, parce que si on n'y touche plus, je suis d'accord qu'on n'y touche plus, mais si on n'y touche plus, comment est-ce que nous allons faire face aux dépenses de souveraineté ? D'où nécessité d'accompagner, effectivement, financièrement. Le problème qui se pose, pour lequel les changements climatiques, qui sont un problème réel, auquel nous sommes confrontés en ce moment, n'est pas un problème africain. Ce n'est pas un problème européen. Ce n'est pas un problème américain. Mais c'est un problème de la planète. C'est-à-dire, vous et moi, nous devrions rester unis, nous devrions être unis, pour faire face à ce problème. Donc, il faudrait que l'un, l'autre, comme on le dit, nous nous tenions, la main nous la main, que nous soutenions. J'ai vu un tableau derrière, c'est un tableau fantastique, où j'ai vu une main noire, une main blanche, soutenir le monde. C'est cet exemple que nous devions suivre. Les pays du Nord ont fait un développement, ils sont en avance sur les pays du Sud. Ils ont été, ils ont développé tellement rapidement, peut-être pas rapidement, mais plus intensément, voilà, intensément. Et ils se sentent donc, enfin, pas qu'ils se sentent, mais ils sont donc, de ce fait, responsables de plus d'émissions que les pays du Sud. C'est presque bien, les pays du Sud. Non, c'est trois fois rien. Trois fois rien, voire plusieurs fois rien, madame. Seulement, il appartient à ces pays du Nord de reconnaître leur, qu'ils sont ceux qui émettent le plus des gaz à effet de serre. Et que, comme souhaitait, ils aient à réduire leurs émissions. et pour ce faire, ils le font effectivement, mais aussi qu'ils aident les pays du Sud à maintenir leur situation actuelle. Parce que, si les pays du Sud suivaient en se disant, bon, ben, nous aussi, on voudrait avoir une, on voudrait aussi avoir un développement au même rythme, etc., si jamais les pays du Sud d'y parvenaient, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, que serait le monde ? Pour leur, ce qu'il y a de mieux, à faire, c'est de faire en sorte que la température de la planète n'augmente pas plus que ce qu'elle est. essaie de ramener au mieux à la température existante dans les années 90-10. Je crois que c'est ce qu'il faut de plus urgent. Si nous arrivions à maintenir, à revenir à ce niveau ou à maintenir à ce niveau, on ne se plaindrait pas beaucoup. dans les années 90-10. Sous-titrage Société Radio-Canada